bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live et télévision départ où vous nous suivez nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien bienvenue à suivre et c'est un nouveau numéro de ce 2 février 2024 messieurs moïse avant de commencer nous vous souhaitons joyeux anniversaire d'abord et bonjour merci beaucoup infiniment merci à vous merci à tout le monde merci aussi au seigneur dit tout puis ça pour cette année de plus qu'il vient de nous accorder vous allez bien alors nous allons moyennement bien messieurs les journalistes parce que jusqu'à présent nos compatriotes qui sont dans les roues chourou et dans les masses ici ils sont mal à l'aise ils sont effectivement un trait d'être victime effectivement d'une guerre d'agressions nous imposés par kigali nos compatriotes qui sont dans ces deux territoires aujourd'hui et ne se réjouissent pas effectivement de détouration en armes et lourdes qui sont attendus chaque jour dix jours au lendemain il s'est rêvé c'est toujours la psychose ça ça ne nous laisse pas aussi content nous ne sont pas aussi à forme totalement parce qu'effectivement aujourd'hui messieurs les journalistes nous sommes entrés effectivement de voir la communauté internationale rester dans son indifférence face effectivement cette tragédie qui se passe ici au regard de tout ça je pense que ça vaut la peine que je vous dise que ça ça ne va pas très bien la communauté internationale mais également les m23 qui font aussi appel à la communauté internationale qui acquise aussi la communauté internationale de faire un sourd d'oeil où le silence du côté gouvernement congolais fait la même chose qu'est ce qu'on peut comprendre alors là tout ce qu'il faut comprendre que les 23 et très mal placé pour faire effectivement appel à la communauté internationale la communauté internationale ne traite pas avec des groupes armés la communauté internationale ne traite pas avec des terroristes plutôt elle traite avec les états et nous nous sommes un état souverain indépendant voilà pourquoi j'estime que nos doléances sont plus légitimes face à cette communauté internationale que les terroristes d'y a 23 dans une publication délai de membres et du m23 fait savoir alors une publication série x je précise bien a fait savoir que le gouvernement congolais est en train de bombarder leur position dans les territoires de massissie ou et d'après eux ils envisagent encore les dialogues entre les gouvernements congolais et fictus qui est le gouvernement congolais est en train de le finir une chose qui va très mal tourner comment vous pensez sur cette publication mais c'est les journalistes et je crois que les rebelles ils sont ils sont libres de rêver mais une chose est claire leur plat de balkanisation n'arrive n'aboutira pas parce que le peuple congolais ne l'acceptera pas le peuple congolais reste mobilisé les jeunes wazalendo le frdc ne vont pas lâcher nous allons tous comme un seul homme faire le maire de nous mêmes pour que nous puissions les mettre hors d'état dénuir et vous êtes en train de les remarquer le perte énorme qui sont en train d'enregistrer dans les massissies hier à moissons à karuba et aux alentours de ces désagglomérations ils ont 6 billes des pertes énormes ils ont été bâtis comme pas possible et ça va continuer dans cet allure là jusqu'à ce que nous puissions effectivement les pourchasser des dents tout autour et dans tout massissie ils n'ont pas des terres ici ils doivent rentrer chez eux et au rwanda et en uganda mais il confirme monsieur moïse il confirme et d'après et qu'ils ont l'air ils ont des terres dans les nords qui vous c'est où monsieur les journalistes ils ont des terres ça s'appelle ça s'appelle aventure le rwanda à son pays à son territoire à l'âge dire messieurs paul kagame à son pays ça s'appelle le rwanda et les frontières sont connus ces frontières n'ont pas été tracé par moïse encore moins par les prédents fait ce qu'elle dit ce sont des frontières qui avaient été tracés par les colons dire qu'ils ont des terres ici c'est ça s'appelle la vente il c'est une blague c'est tout ce que nous ne voulons pas aussi attendre parce que effectivement nous savons tous que ces gens doivent effectivement rester chez eux et c'est connu et le monde entier est témoin de cela donc ça c'est déjà une revendication qui n'a ni tête et nuque et qu'on ne pourra pas cautionner mais c'est les journalistes on va on va on va avant de parler des affrontements d'hier on parle d'abord de cette nouvelle qui nous a été signalé depuis le territoire de niragongo comme quoi il ya 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 de rwandais qui quittent au rwanda de personnes des citoyens rwandais qui quittent les sols rwandais pour venir c'est récolte le produit des champêtres et des congolais qui ont fui leur sens sans même perdre ni crainte c'est que nous sommes en train de fustiger d'aller-retour en fait qu'est ce qui se passe présentement les m23 a interdit à tous les cultivateurs d'accéder à l'ergeant alors que vous le savez nous sommes dans une période des récoltes à l'outil où les maïs les soja et même les haricots ça pousse maintenant là et beaucoup déjà s'est préparé à pouvoir récolter effectivement les 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 effectivement à pouvoir s'orienter dans les chats pour récolter mais il ya une restriction des rebelles d'hier 23 à l'air et gars comme pour les interdire effectivement d'accéder à l'ergeant qu'est ce qui s'est fait des retours c'est plutôt les rebelles d'hier 23 qui exploite ces chats et qui transporte effectivement toute la sémence et jusqu'au niveau toutes les récoltes plutôt jusqu'au niveau du honda voilà qui justifie parfois aujourd'hui le fait que vous êtes en train de les remarquer nous sommes tous en train de les remarquer beaucoup de maïs beaucoup d'une très faute quantité on retrouve ça au rwanda beaucoup d'autres choses mais ce sont des des choses qu'ils sont entrés des pieds sur notre territoire et tout ça ça s'appelle inhumanisme messieurs les journalistes ça s'appelle génocide parce que vous ne pouvez pas en arriver jusqu'à ce niveau là interdire aux gens d'accéder à l'air chat ce qu'on peut les infliger de mourir avec la famille ils veulent des choses sur le sol qu'on voulait être et transporte j'ai vraiment d'accord ça au congolais mais effectivement une petite quantité il revient encore ici mais ça ça passe déjà à travers la petite et la grande barrière mais la grande partie c'est consommé par les rwandais si désormais on ferme et de l'autre côté à là où ils sont en train de passer pour récolter les choses des congolais c'est-à-dire la famille mais déjà il risque de mourir ce qui est aussi sur ce que la frontière elle est paupérisée il n'y a pas un mur qui sépare la rdc et le rwanda surtout ici à l'est voilà pourquoi parfois ils se permettent de traverser quand ils le veulent et sans être inquiété et c'est tout ce que nous nécessitons aussi de déplorer je crois que le gouvernement devrait envisager un projet à long terme à l'adolescence dériger et mire entre nous et les rwandais mais en attendant je crois qu'il faut qu'elle renforce notre sentir militaire tout au long de la frontière pour les simples et débarrer la route à ça parce qu'on ne peut pas continuer effectivement à laisser les gens traverser nos frontières comme s'ils étaient dans leur douche ou dans dans leur propre maison mais c'est le journaliste les habitats du groupement de kibumba en territoire de niragongo et a fui leur village suite à la guerre juin 23 déplore l'occupation de l'air champ par des cijés rwandais le président de la société civile locale qui a lancé ce cri d'alarme précise que ces derniers traversent librement la frontière pour venir cultiver les terres du côté congolais sans être inquiété par qui qu'est ce soit désolation c'est tout ce que nous sommes en train de dire ici messieurs les journalistes cette guerre elle est profitable au rwanda sur plusieurs plats si les plats économiques le rwanda aujourd'hui il n'a rien dans son sol et dans son sous-sol mais parce qu'ils essaient un peu de se faufiler à travers les rebelles d'1 23 voilà ce qui arrive mais un des centailles il ya des centailles qui viennent comme quoi tout ce qu'on tout ce que le jacques on somme à goma vient du rwanda c'est faux messieurs les journalistes et les sols congolais il est tellement fertile mais au de l'autre côté c'est un seul effectivement qui ne produit rien ils utilisent la chimie pour trouver à manger ça ce n'est plus un secret quand vous goûtez le maïs produit à autour et celui qui est produit au rwanda ici même à guiseigny vous sentez la différence il ya en fait toute une grande différence donc dire que nous nous ravitaillons où nous vivons à travers le rwanda je pense que c'est faux d'ailleurs je suis de ceux là qui pensent que le président c'est qu'il devrait être courageux et procéder à la fermeture des frontières comme ça dans des ou trois mois vous allez les remarquer vous même on va voir qui vont souffrir que les autres donc moi j'ai je ne pense pas qu'il ya grand chose que nous équiperons ici chez nous nous produisons le maïs nous produisons ici chez nous les arachides dans le site qui vous nous produisons ici même dans les territoires des masses ici la pompe d'été si ce n'était pas cette guerre d'agression qui nous fait défaut mais les pommes de terre de massy si ravita et presque toute la rdc et même kinshasa nos compatriotes qui nous suivent à qui ne sont témoins s'ils consomment un peu de frites c'est parce qu'il ya quand même des pommes de terre qui viennent d'ici jusqu'à kinshasa et même jusqu'à bukavu j'étais récemment au burundi même à bujumbura messieurs les journalistes ce sont des pommes de terre qui quittent goma bukavu jusqu'à bouge et effectivement ça je voulais dit sincèrement et nos compatriotes qui nous captent depuis le burundi ils peuvent les témoigner ils consomment les pommes de terre de la république démocratique les pommes de terre des masses ici mais c'est les journalistes m 23 basé à massy s mais c'est vous ça va avoir d'en parler des enfants ils ne sont pas dans tout massy si c'est aussi important de les préciser les 23 occupent très chers téléspectateurs une très petite partie du territoire des masses ici et celui des rouges jours et dans un futur proche dans un bref de le légène oise alendo qui sont déterminés pour les pourchasser dans dans toutes ces zones là avant de parler je précise bien avant de parler des décisions et des masses ici et ses affrontements comment ça continue je vais parler des jeux mais j'avais attendu d'abord propos vous avez parlé de deux milles festigées mire ça doit être érigé ça c'est est ce que c'est parmi les solutions pour que les congo vraiment arrive à finir le roi moi je crois que nous sommes un état et nous avons tout intérêt à nous mettre à l'abri face à tout le problème que nous sommes en train de vivre et parmi les séries problèmes que nous vivons aujourd'hui il ya effectivement ces défis là d'insécurité et les causes sont connues nous avons envoisé effectivement qui se laisse les guider à part l'occident et qui continuent à nous endeuyer à travers des terroristes m23 moi ma proposition à moi c'est en tout cas d'encourager kinshasa à pouvoir envisager cette initiative et nous avons des partenaires qui peuvent aider la rdc pour que ces murs là soient érigés je crois que c'est important ça permettra à long terme qu'on arrête avec effectivement à cette blague comment est ce que les gens peuvent se permettre de chaque fois traverser les frontières de notre état de manière illégale et informelle et ils ne se sentent pas inquiétés non je crois que c'est parce qu'on est hospitalier mais nos militaires devraient même tirer sur ces gens à chaque fois qu'on observe un rwandais ou un militaire ardeff parce que c'est beaucoup plus les militaires de l'armée régulière rwandaise qui traversent la frontière on devrait tirer sur eux les frontières sont inviolables c'est un principe des droits c'est les journalistes mais ce n'est pas ce que nous assistons et on va parler à deux affrontements dans le territoire de masse ici où les m23 ont été repoussés messieurs les m23 a été repoussé ces tueurs là par le fmdc les fmdc a récupéré beaucoup de villages beaucoup de localités dans les territoires de masse ici les jeunes résistants patriotes ouazalendo du général mike mauro commandant du pari co contrôle chaulain au choc à buiriza maja guy ou les m23 avait déjà commencé les progressions en directe d'un directio d'un ou une route sous le contrôle des résistants patriotes depuis à la soirée d'hier les m23 a été repoussé comme pas possible messieurs les journalistes c'était nous dessoulagements de notre côté de voir les jeunes oazalendo n'est réalisé jusqu'à l'heure dernière étrangement les rebelles d'hier 23 les phares décès qui sont venus aussi un appui nous espérons que avec c'est à lire il ya des quoi et il ya des quoi effectivement espérer tout lui permettait pour la tautologie espérer à la victoire de cette guerre donc pour nous nous les aplos à n'est pas croisé les bras et a toujours resté intacte la victoire est certaine du côté de fr dc cette fois-ci décider à faire la guerre rien que la guerre apparemment ça n'est qu'il ira plus jamais pour faire les choses de ce c'est le fait de cesser le feu s'est évolué mais c'est les journalistes n'est 23 n'a pas voulu respecter ses engagements il est temps pour nous aussi de nous prendre en charge les phares décès a compris qu'il fait face effectivement à un adversaire qui est qui ne respecte pas à ses engagements même chose pour le gouvernement congolais je vois que le président qui sait qu'il y ne va plus croire effectivement à aux propos de messieurs paul kaga mais encore moins à toutes les clauses qu'ils peuvent prendre ensemble il est à aujourd'hui des privilégiés l'approche militaire il faut battre les rebelles des 23 plus question des dialogues plus question de l'approche non militaire parce que toutes ces approches ont montré leurs limites il faut juste aujourd'hui privilégier la gueule et pour ça je crois que les jeunes oiseaux les noms ont démontré leur prouesse le gouvernement congolais l'état congolais ne doit que soutenir ces jeunes et les accompagner pour qu'ensemble nous puissions mettre un terme à cette guerre d'agression qui nous est imposée par nos voisins hypocrites particulièrement les rwanda et l'ouganda l'ouganda qui vous n'hésitez pas régulièrement apparemment on appelle nous n'avons pas peur de l'ouganda mais si les journalistes l'1 23 est beaucoup plus subventionné par les rwanda et les adef dans les grands noms ils sont appuyés par l'ouganda il n'y a pas de secret là-dessus il n'y a pas de quoi s'est caché c'est clair qu'est ce qu'on va comprendre alors si bourgne dit un ami congo s'inissait que l'ouanda ou d'un assinissé est-ce qu'il pouvait faire il pourra faire des francs communs comment ça va se faire de la souris déjà l'ouganda et le rwanda ce sont deux pays effectivement aujourd'hui qui sont devenus les ennemis de toute l'afrique et de toute la sous région au point que le président burundi a décidé de fermer ses frontières avec le rwanda nous aussi on ne pourra pas hésiter à le faire je crois que le président ce qui dit est entré effectivement d'envisager une démarche à la dans ce sens là mais nous sommes à bon terme avec la tanzanie nous sommes à bon terme avec effectivement l'angola et d'autres pays limitrophes la rdc mais nous ne comprenons pas qu'est ce qui pousse les rwanda à pouvoir continuer de nous endeuiller à pouvoir continuer à convoiter effectivement notre territoire aujourd'hui les rwanda ne gire qu'à balkaniser le nord qui vous les rwanda ne gire qu'à piller nos minéraux qui soit roubaïa qui sont dans les masses ici et partout à travers la province pour aller effectivement c'est présenté à l'international comme état effectivement des producteurs effectivement des ressources minières alors des ressources minières alors qu'ils n'ont pas déjussement voilà qui nous indigne voilà qui nous révolte et nous nous disons ceci si gaga mais a besoin effectivement de faire ces marchés là il doit passer par le chemin formel il doit passer par effectivement la grande porte et n'est pas vouloir effectivement appuyer la rébellion pour les serbes et d'accéder à nos minéraux ou à nos ressources forestières nous sommes un pays béni nous sommes tout un paradis et kaga mais quand il voit la rdc il est jaloux mais sa jalousie devrait être orientée autrement nous sommes à voter mais avec tout le pays africain avec même l'occident aujourd'hui si la france vit c'est parce que la rdc existe si l'angleterre et les états unis vivent aujourd'hui c'est parce qu'il ya le congo ici et nous sommes hospitaliers nous traitons avec tout le monde d'égal à égal et en bon terme les états unis les américains effectivement ils viennent récupérer si beaucoup de choses mais si les journalistes et les rwanda devraient aussi faire des mêmes plutôt que de passer à travers une rébellion toujours pour la situation de sécurité à l'est de la république on est toujours dans la dada les territoires des masses ici entre 15h à 30 et 16h 20 minutes de ce jeudi 1er février 2024 des hélicoptères des combats de l'armée congolaise ont bombardé trois positions de la rébellion 10 23 un membre des conseils de la jeunesse dit quoi affirme que les armes lourdes installées par les m23 rdf sur les collines avec une ouverture sur la ville de goma et saké ont été détruites par ces hélicoptères les m23 c'est la sorte des pertes énorme et lève un toit à son déclin autant qu'est effectivement à son chef monsieur paul kaga mais aujourd'hui il est aux abois autant que même ses acolytes qui acceptent de se laisser manipuler aujourd'hui ils sont entrés d'un paier les lourds prix je pense que nos jeunes rwandais nos jeunes qui sont au sein de l'art df l'armée rwandaise des ne devraient pas céder à cette manipulation ils doivent plus tôt approcher leur président comme pour lui dire qu'on est qu'ils en ont assez ils ne peuvent pas continuer à se laisser manipuler et à venir mourir comme des mouches ici dans une affaire dont il est bénéficie des liens je crois que c'est un appel vibra que je lance à l'égard de nos compatriotes rwandais ce sont nos frères africains les rwandais ce sont nos voies éternelles et nous vivons très bien avec eux aujourd'hui ici à goma mais c'est les journalistes vous connaissez beaucoup ils sont ici à bireré ils soient d'eau chaud ils sont centres villes et ils vivent paisiblement autant que nous avons aussi des congolais qui sont chez eux et même ici à guiseigne ici à roubavou et même à kigali et nous on n'a pas de problème avec ces gens on a plutôt un problème avec la politique génocidaire des messieurs paul kagami et je crois que les rwandais ils sont mieux placés pour approcher les chefs de l'état pour lui faire revenir à la raison autant que nous nous approchons les présents tchisekedi nous avons parfois des propositions et des suggestions et nous les orientons directement vers notre président la république et les présents tchisekedi il est attentif à tout ce que nous disons même ses proches à chaque fois que j'ai quelque chose à dire j'approche beaucoup de ministres et il m'écoute facilement je crois que les rwandais devraient faire aussi la même chose on finit avec la situation dans le territoire de l'outil ou comme quoi il ya une formation qui sert qu'il adore que les m23 ont commencé à prendre les enseignants par force et le faire intégrer au sein de la rébellion au biais au sétire de toi ce n'est pas aux éducations les éditions depuis longtemps messieurs les journalistes a dit que nos compatriotes qui sont dans les zones sous contrôle d'hier 23 ils vivent les calvaires ce n'est pas aujourd'hui mais c'est les journalistes on les ya même des coups frais faits qui sont effectivement qui leur sont obligés ne peut pas circuler après 18h ils ne peuvent pas accéder à leurs champs ils n'étaient rien fait ça c'est un problème très sérieux mais effectivement ils ont fini avec un message pour le fard c'est soutien total et indéfectible à nos vaillards militaires et phares décès nous n'oublions aussi pas le jeune oise alendo résiste à patriotes qui se battent pour que le pays puisse recouvrir sa totale souveraineté nous sommes très fiers de vous très cher jeune nous sommes très cher de vous très cher va à militaire vous vous battez pour une cause non nous restons aussi à votre le plus de sa 43 non à 9 25 42 9 à 46 j'ai réitère plus de sa 43 non à 9 25 42 9 à 46 pour cela qui veut nous contacter si rond à tap le même numéro est aussi si rt le mani les dames et messieurs c'est la fin de cette émission c'est congo live télévision merci et moïse nous vous disons merci d'avoir participé mais également tous les téléspectateurs une fois encore de plus bon anniversaire à vous et excellente journée à vous merci à la personne pour un nouveau numéro merci beaucoup merci à tout le monde